Donc évidemment, je vous disais que j'étais un petit peu dans le trac, dans le sens où les thématiques qu'on essaye de développer aujourd'hui préoccupent énormément de gens. Si je parle de sobriété heureuse, ce n'est pas parce que c'est une théorie parmi d'autres ou une thèse de philosophie ou je ne sais quoi. C'est véritablement quelque chose auquel je crois profondément parce que je pense qu'aujourd'hui, l'humanité tout entière est prise dans une problématique qui est une problématique qui peut l'amener véritablement à sa destruction. Nous sommes véritablement en autodestruction. Il ne faut pas tourner autour des choses. C'est une réalité. Parce que quand nous essayons de voir finalement... Vous savez, nous venons de réaliser un ouvrage avec Jean-Marie Pelck. Il a fait toute une rétrospective sur comment la vie s'est installée sur Terre. Et ce qui a été mis en évidence, c'est que la vie s'est installée sur Terre par coopération et par associativité. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé, disons tout ce qui est arrivé sur cette planète est arrivé pour en fait rentrer dans un jeu, dans une forme d'harmonie, ou appelons ça une symphonie si vous voulez, qui a abouti finalement à ce que la vie s'est développée et s'est organisée. Et ça, ça a demandé évidemment quelques milliards d'années. Et il m'a donné à traiter un peu la patate chaude, c'est-à-dire en fait, qu'en est-il du genre humain ? Bon, l'espèce humaine, c'est à peu près une minute et demie à deux minutes sur 24 heures, si nous voulons donner une mesure temporelle. C'est entre ces deux, une minute à deux minutes de temps temporel, et bien nous sommes rentrés, non pas, nous avons instauré, si vous voulez, dans cette réalité, non pas la coopération, mais la dualité. Regardez, vous n'avez qu'à ouvrir la radio, regardez la télévision, et vous allez vous rendre compte que le monde tout entier est duel. Dualité entre les religions, dualité entre les idéologies, dualité pour des territoires, dualité, etc. Et quand vous, cette réalité vivante qui était reliée, et bien elle est terriblement fragmentée. Terriblement fragmentée. Quand vous regardez une, si vous voulez, une photo aérienne, qu'est-ce que vous percevez de la Terre ? Elle, elle est une et indivisible, il n'y a rien contre rien. Mais l'être humain y a imprimé, en quelque sorte, a cloisonné le tout. Et qu'est-ce que c'est que les frontières ? Les frontières, c'est un cloisonnement, si vous voulez, vous avez une espèce de puzzle, comme ça, de territoire cloisonné. Et ces territoires cloisonnés sont issus de la perception dualiste que l'être humain a de la réalité. Et à partir de cette dualité, si vous voulez, interne, ça s'est formé en une sorte de tribalisme, si vous voulez. Et ce tribalisme, évidemment, est concurrentiel. D'où les frontières. Et quand vous avez les frontières, eh bien, il y a une, si vous voulez, ça donne un alibi formidable à la défense du territoire. Et la défense du territoire donne un alibi formidable aux armements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute l'humanité est duelle. Et on ne sait absolument pas où il va. C'est-à-dire que de plus en plus, la complexité qui s'installe sur cette planète nous fait nous poser les questions sur quelle est la suite de l'histoire. C'est un certain fournier qui avait dit, très justement, il y a déjà pas mal d'années, que nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons. C'est ça, et c'est vraiment, ça correspond parfaitement à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que nous ne savons pas où nous allons, effectivement, l'organisation, mais nous y allons quand même. Ce qui fait qu'on s'aperçoit, quand on regarde objectivement ce que peut produire cette dualité, c'est-à-dire qu'elle est en mesure de produire une déflagration mondiale. Cette déflagration mondiale, nous avons aujourd'hui les outils à tuer suffisamment perfectionnés. La bombe atomique, c'est le summum, mais la, disons, ce qui culmine en quelque sorte dans le sens d'une recherche ou d'une activité humaine, ce que le cerveau humain peut produire, de plus performant, dans le sens de la destruction. Je ne vous apprends rien, ce sont des réalités. Si je vous dis tout cela, ce n'est pas pour faire savant ou pour attirer votre attention, vous le savez très bien que c'est comme ça que ça s'organise. Alors ça veut dire que l'ensemble de l'humanité, plus que jamais, compte tenu de ce qu'elle est capable de faire en matière de son autodestruction, doit prendre conscience de son inconscience. Parce que nous sommes enlisés dans une forme d'inconscience, qui est transformée en norme, et la norme nous installe dans une perception et une vision de la réalité qui est erronée. Et du coup, ce qui est erroné est considéré comme juste. Et du coup, l'humanité, tout entière aujourd'hui, est confrontée à un problème qui est celle de sa survie, ou sa disparition, et surtout qu'elle n'a pas arrêté de transgresser, si vous voulez. Tout au long de son histoire, elle n'a fait que transgresser, et de transgression en transgression, on arrive aujourd'hui à quelque chose qui pose problème pour le futur et l'avenir. Donc, tout cela vous le savez, seulement le problème, existe-t-il une solution ? Y a-t-il une solution ? Y a-t-il une possibilité de changer de cap, de changer d'orientation ? C'est là où se pose la question, finalement, changer de cap, mais de quelle façon ? Ce n'est certainement pas, parce que même en admettant, en admettant que toute l'organisation de la société, que tout le monde mange bio, que tout le monde se chauffe à l'énergie solaire, que tout le monde recycle ses déchets, ça n'empêchera pas, on peut recycler ses déchets, manger bio, etc., et exploiter son prochain. Ce n'est pas incompatible. Donc, le problème n'est pas de dire, parce qu'on va manger bio, la société va changer. Le problème est fondamentalement dans la nécessité absolue et urgente que nous, êtres humains, nous puissions changer. L'un des critères qu'on avait mis, vous savez qu'en 2002, on m'a mis la pression pour que je me présente aux élections présidentielles. J'ai laissé ça à Obama, bon, maintenant, c'est lui qui a pris la suite. Alors, pourquoi me présenter aux élections présidentielles ? On me mettait la pression et je disais, mais pourquoi est-ce que je me présenterais aux élections présidentielles ? Je n'ai pas d'ambition. Peut-être que j'ai tort, mais je ne crois plus du tout à ces divisions gauche-droite et toutes ces opinions qui poursuivent finalement cette division et cette dualité humaine. On poursuit la dualité humaine par des prises de position, qui sont des prises de position tribalistes, et qui finalement créent des clans antagonistes. Or, ce dont il faut se débarrasser, c'est de l'antagonisme justement, parce qu'il faut recréer le lien de l'humanité tout entière. Donc, du coup, j'ai essayé de me présenter, et puis je me suis dit, pourquoi faire ? Ça ne servira à rien. Alors, on a quand même accepté le rituel, si vous voulez, d'aller quitter les signatures. Voilà, il fallait aller chercher des signatures. Alors, je me suis dit, si nous arrivons à trouver 3 ou 4 signatures de quelques maires en état d'ébriété, ça sera déjà pas mal. Et finalement, à la grande surprise, on a eu presque 200 signatures. Sur quelle base ? Nous n'étions absolument pas dans la posture, si vous votez pour moi, il y aura ci, il y aura ça, tel avantage, tel... Ce n'était pas du tout ça. Ce qui était préoccupant, c'est de dire, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui d'organiser la société sur l'humain et la nature, au cœur de nos préoccupations, et non pas le produit national brut, toutes ces niaiseries qu'on raconte et qui sont finalement liées à l'asservissement humain. Et notre cas de page va se décliner par un problème qui est gigantesque. C'est par exemple le féminin subordonné sur l'ensemble de la planète. Sur l'ensemble de la planète, la femme est subordonnée. Et il faut, dans un certain endroit, lutter pour que la femme puisse avoir, représentant du féminin, c'est-à-dire de principes féminins, masculins, auxquels nous devons la vie et sur lesquels s'est organisée la vie. Pourquoi cette subordination par un masculin qui a voulu dominer le tout ? Et je m'excuse s'il y a des croyants. Moi aussi je le suis, mais je ne suis pas dans une appartenance religieuse, mais je suis plus dans une connexion au divin auquel je crois, chacun croit. De même je reste extrêmement attaché à cet homme ou au sous-fils de Dieu, peu importe, qui a mis en évidence que c'est l'amour qui peut tout changer. Le destin de l'humanité peut changer par l'amour et rien d'autre. Et il n'a affirmé que cela. Et je reste attaché à ce message, d'autant plus que ce messager, quand on le prend dans sa vie conventionnelle, c'est-à-dire on le prend dans la sociologie toute simple, et dans la sociologie toute simple, il a amené des protestations qui étaient des réformes importantes. Parce que très souvent on le relègue uniquement à un message strictement spirituel, alors qu'il y avait aussi en même temps un message social. Donc je reste attaché à ça et je suis convaincu que l'amour peut tout changer. Mais à la condition que cet amour évidemment ne soit pas, ne passe pas par nos égoïsmes, nos jalousies, enfin tout ce qu'un être humain est capable de produire, pour ne pas aboutir à cet amour qui est transcendant et qui n'a en fait rien à voir avec l'histoire de l'humanité, mais qui pour moi existe en tant que tel. Intrinsèquement. Enfin, en dehors même de toute autre considération. Ça a été donc pourquoi le féminin subordonné. Deuxièmement, ou peu importe l'ordre dans lequel je le dis, il y a une complication ici aujourd'hui, c'est que dans l'organisation sociale, instruire les enfants, c'est-à-dire l'éducation des enfants, instaure une sorte de dualité aussi par la compétitivité. La compétitivité, il faut être premier, il faut être le meilleur, etc. Et dès l'enfance, au lieu de mettre l'enfant dans cette réalité du rapport féminin-masculin et du rapport de coopération et de solidarité, on le met immédiatement dans la dualité. Il faut être toujours le premier, il faut être toujours le meilleur, etc. Il y a une classification, comme si dans un établissement scolaire, on était en train de, si vous voulez, déjà de préparer à partir de l'enfant un adulte adapté au système. Et on ne parle pas de les valeurs autres que celles qui sont considérées par le système lui-même et qui a défini de quel type d'être humain on a besoin pour que cet être humain soit adapté à une logique, la logique dominante aujourd'hui. On a parlé évidemment des utopies. L'utopie, pourquoi ? Parce que l'utopie, souvent, on croit que c'est de la chimère. Non, c'est parce qu'il y a eu des utopistes que l'histoire a évolué. D'ailleurs, l'utopiste, pour moi, c'est celui qui a tout à fait un éclair, un petit éclair comme ça, et puis qui part dans une innovation et qu'il a ressenti à l'intérieur de lui-même. Alors, tous ceux qui sont autour ne comprennent pas, lui disent il est fou, etc. Et pour s'apercevoir, parfois, pas toujours, qu'il avait totalement raison. Et pourquoi ? Parce qu'il a transgressé la chape et les règles qu'on lui a établies et qu'on lui a dit c'est ça la vérité et tu ne peux pas sortir de cette vérité. C'est-à-dire, c'est une approche normative, comme on dit, du système qui fait qu'un être humain, il est obligé de se conformer à la transmission de la tradition qu'on lui remet et donc cette conformité l'intègre aussi dans un système pour l'adapter à ce système. Nous avons parlé, évidemment, de l'agriculture. Évidemment, c'est l'un de mes fleurons, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ces 30, 40, 50 centimètres de terre auxquelles nous devons absolument notre existence, qui sont cette enveloppe vivante qui est venue sur laquelle s'est organisée la vie, nous sommes en train de la détériorer. C'est-à-dire, tous les ans, on déverse, comme vous le savez, des tonnes et des tonnes et des tonnes de substances chimiques et ces substances chimiques, évidemment, portent atteinte à cette terre parce que la terre est vivante. Si vous avez fait un peu de pédologie, si vous avez entendu un peu mes amis bourguignons ou autres, ils vous diront qu'un sol, c'est vivant. C'est vraiment vivant. Et il s'est organisé sur une logique de la vie, vous avez des vers de terre, vous avez des bactéries, vous avez une faune et une flore interne dans le sol qui participent à quoi ? À lui donner sa vitalité. Et quand vous plantez dans ce sol vivant, eh bien, la plante qui pose dans ce sol vivant, elle va avoir accès immédiatement à des substances qui sont des substances indispensables à l'ordre général. Puisque nous sommes dans un système où, quand on fait de l'agriculture écologique, comme je le fais depuis des années, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on respecte, si vous voulez, la logique de la vie où rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et on rentre dans cette logique de la vie qui a permis la continuité de la vie. Et c'est pour ça que c'est très important et qu'on ne parle pas assez de la terre en tant qu'élément absolument indispensable, mais qu'on ne traite plus que comme un substrat dans lequel on met des produits chimiques et la plante absorbe ces produits chimiques et finalement, elle les transmet à l'organisme humain et à l'organisme animal. On a beau crier que c'est très important, les gens ne comprennent pas. Nous allons d'ailleurs faire une série de petits livrets pour expliquer aux gens. Et il y a un ami qui disait qu'avec la nourriture issue de ces sols, quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. C'est là. Parce que ça correspond davantage à la réalité. Quand on a une plante qui est dans un sol vivant, non seulement elle va sélectionner les substances qui lui sont nécessaires, elle va s'équilibrer avec ses substances et elle va acquérir une chose formidable, c'est sa capacité à capter les énergies cosmiques. Parce que le cosmos, l'énergie est partout. L'énergie est absolument partout. Comme les éléments sont partout. Il y a juste quelques jours, une journaliste est venue me poser des questions sur l'eau. Et je lui dis, Madame, vous êtes de l'eau et je suis de l'eau. Je suis sûr que si on nous dessèche, là il y aura quelques mètres cubes quand même. Nous sommes de l'eau. Ce n'est pas l'eau et nous. Et ça, ce clivage, c'est très curieux parce que c'est rentré dans le mental de dire les éléments et nous. Et pourquoi l'être humain s'est proclamé la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'il s'est mis au-dessus de tout et il régente les choses à sa façon. Alors qu'en fait, il est en transgression et en dualité lui-même, dualité en lui et dualité avec la nature elle-même. Et la nature elle-même, actuellement, souffre énormément de notre incompréhension de la vie. Alors vous pouvez ajouter beaucoup de choses encore sur ce qu'on pourrait appeler les transgressions humaines qui aboutissent finalement à faire rentrer l'humanité dans son auto-destruction, une auto-éradication. Et aujourd'hui, on ne peut pas nier que nous sommes en pleine évolution, dans une évolution qui n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, parce que toutes les grandes civilisations dont nous admirons, évidemment, les vestiges, ont été des civilisations destructrices. Depuis que l'être humain est passé de chasseur-cueilleur-pêcheur à agriculteur, vous savez qu'on appelle le paysan, c'est celui qui a appris petit à petit et graduellement à enfouir des graines pour obtenir son alimentation. miracle extraordinaire, c'est ce qu'on appelle la révolution néolithique. L'homme n'est plus dépendant de l'existant, n'est plus subordonné chasseur-pêcheur-cueilleur, mais il va susciter lui-même sa propre nourriture. C'est miraculeux. Alors ça a été pour le meilleur et pour le pire, bien entendu. Parce que les seuls, sachant produire sa propre nourriture, c'est aussi ce qui l'a amené à l'outrance, c'est-à-dire aller beaucoup plus loin, trop loin, dans cette demande de la terre nourricière. Et ça a été la cause, d'ailleurs, les gens sérieux, et j'ai eu des amis dans l'archéologie, il n'y a aucune grande civilisation qui n'est grandie sans porter atteinte à la terre elle-même. Et jamais Jules César n'aurait pu faire ses campagnes sans le stock de nourriture qui le suivait. Donc, ça a été extraordinaire d'obtenir ce miracle de l'enfouissement des graines pour obtenir sa nourriture, pour stocker et pour pouvoir se déplacer, mais malheureusement, avec toujours l'insatiabilité humaine qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est le toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et les seuls qui ont été dans la sobriété, c'est les primitifs. Les primitifs et les peuples premiers ont toujours été dans une forme de sobriété comme un art de vivre. Et quand, je ne sais pas si vous connaissez le discours du chef Andy Assythol, c'est extraordinaire. C'est un texte à la fois spirituel profond et un texte d'un réalisme extraordinaire. Les Américains demandent à si c'était le chef indien d'acheter son territoire, d'acheter le territoire indien. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait peut-être son territoire recelé peut-être des richesses. Et le chef indien dit, écoutez, comment voulez-vous que vous vendez nous ? La terre ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons à la terre. C'est pas qui appartient pas. Nous appartenons à cela. Et jamais ils avaient une posture sacrée qui était déjà la forme de sobriété. C'est-à-dire ne pas prélever au-delà de ce qui nous est nécessaire. Jamais de gaspillage. Et quand ils ont vu des blancs arriver, ils racontent un train qui circule plein de blancs et ces blancs ils avaient des fusils et ils faisaient des cartons sur les bisons qui restaient à pourrir. Donc toutes ces idées et ces approches se sont installées petit à petit. Comment est-ce qu'on peut l'imaginer par rapport à l'évolution psychologique des êtres humains dans cette conquête effrénée, dans cette domination de la vie et de toutes les créatures ? Quand on dit par exemple que nous nous comportons comme des animaux de la jungle, c'est pas vrai. Parce que je dis souvent non, parce que nous ne sommes pas dans la prédation et le gaspillage. Nous sommes nous dans la prédation et l'animal ne l'est pas. Quand un lion mange une antilope, il digère son antilope, mais il n'a pas de banque d'antilope ni d'entrepôt d'antilope pour vendre aux copains. C'est-à-dire le prélèvement en tant que tel est sobre parce que ce prélèvement il est juste. Je prends ce qui m'est nécessaire pour vivre. Je ne peux pas ne pas manger. Et jamais un animal, d'abord les animaux dans leur propre clan ne se détruisent pas et il est rare qu'un animal tue pour tuer. Il paraît que les chats le font, mais tuent pour tuer. Je ne sais pas si vous avez vu des images très intéressantes autour de la même mare. Vous avez le lion, vous avez la girafe, vous avez l'hippopotame, tout le monde boit ensemble. Dès lors qu'il n'y a pas une nécessité, si vous voulez, vitale, on ne prend pas au-delà de ce qui nous est nécessaire. On prend juste ce qu'il nous faut. Et ça, c'est légitime. Il faut bien que le lion se nourrisse, etc. Mais nous, nous sommes sortis de cette légitimité par l'accumulation et une prédation cumulative. Et dans cette accumulation, elle est devenue presque un instinct et un réflexe humain. Il me faut beaucoup. Il me faut plus que ce qu'il me faut. Voilà. Et donc, du coup, on rentre dans le processus qui est certainement relié à quelque chose qui, vous savez, que l'être humain, notre grand problème, c'est quand même que nous savons que nous allons mourir. En sachant que nous allons mourir, nous sommes en quête de sécurité. Et cette sécurité, c'est ce qui amène justement les armements, la destruction, etc. La sécurité par l'accumulation, la sécurité par la prédation, par le gain du territoire, par la confiscation des territoires des autres pour des minorités, etc. etc. Et donc, l'humanité rentre dans une espèce de prédation qui n'arrête pas de croître et à un certain moment, on arrive à la notion d'argent et la théorie, si vous voulez, de la notion d'argent, c'est le, je prononce peut-être mal, mais time is money. Et ce fameux time is money a instauré dans l'esprit, mais c'est pas le seul quelque chose qui est de l'ordre de l'insatiabilité. Et l'insatiabilité rentre dans, aujourd'hui, elle est tellement devenue subtile qu'elle manipule même l'être humain et cet être humain, eh bien, il est plus installé dans le manque que dans tout ce qu'il a. Et si nous faisions le bilan de ce que nous avions, nous avons, on se dit, à partir du moment où je peux manger à ma faim, je peux me vêtir, je peux m'abriter et je peux me soigner, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Seulement, on ne peut pas se contenter de cela parce qu'il faut aller au-delà. Et c'est le réflexe de sécurité et d'accumulation pénètre dans l'esprit humain et ensuite, on va installer l'être humain dans le toujours plus. Et en l'installant dans le toujours plus, la publicité sait très très bien faire. Elle sait très bien faire parce que la publicité ne prend pas l'être humain par la raison. Elle le prend par le subliminal. C'est-à-dire qu'elle va chercher des symboles, elle va chercher des choses. Vous êtes un minable, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Je n'ai pas besoin de vous dire combien la femme est utilisée aussi dans cette chose un peu malsaine. Elle est mise en avant comme appât. on utilise et toute la stratégie si vous voulez qui est de faire que l'être humain ne soit jamais rassasié, ne soit jamais satisfait aujourd'hui après un développement extraordinaire. Seulement voilà, nous sommes aussi dans quelque chose qui pose problème, c'est que dans les ressources planétaires, il y a à peu près un cinquième de la population dite riche qui possède les quatre cinquièmes des ressources. Que serait de venir l'Europe sans les colonies, sans le drainage des ressources extérieures pour doper le modèle ? Jamais. L'Europe n'a pas de pétrole par exemple, très peu. Et par colonisation et par confiscation, je ne suis pas en train de faire le procès de l'Europe parce qu'on est deux Africains, alors il ne faut pas croire qu'on est venu ici pour vous accuser. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est absolument pas dans cet esprit-là. C'est dans l'esprit de dire voyons les réalités telles qu'elles sont et à partir de ces réalités-là, la colonisation, ce n'est pas que l'Europe qui a colonisé tous les peuples auparavant, les Romains, les Grecs, tout le monde a colonisé. C'est moi quand on arrive à la problématique du monde actuel, on est bien obligé de dire bon, quelles sont les ressources disponibles aujourd'hui pour l'ensemble de l'humanité et on se rend compte que ces ressources disponibles sont inéquitablement partagées. On dit qu'il y a à peu près un cinquième de la population mondiale qui consomme les 4-5ème des ressources produites sur la planète. Donc c'est énorme. Et en même temps, pendant que je vous parle, j'ai pris la précaution il y a quelque temps d'appeler mon ami Ziegler. Jean Ziegler, vous connaissez, la Suisse au-dessus de tout soupçon, enfin bon, toutes ces théories magnifiques qu'il a faites. Et je lui dis, mais qu'en est-il de la faim dans le monde ? Et en particulier des enfants. Il m'a dit, toutes les 7 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim. Ça m'a paru énorme. Déjà, je me suis dit, déjà rien que toutes les 7 minutes, ce serait déjà énorme. il paraît que c'est toutes les 7 secondes. Et vérification faite, il a raison. Pendant le moment où on s'est rencontrés là, il y a je ne sais combien d'enfants qui ont disparu. Ils n'ont pas de maladie, mais simplement de faim. Donc cette disparité, si vous voulez, entre un monde occidental et je dirais même que l'Europe a généré une idéologie dont elle a été la première victime. première victime de l'idéologie européenne, c'est l'Europe elle-même. Parce que quand vous avez des voyageurs du 16e ou 17e siècle, ils vous disaient que quand on circulait en Europe, c'était des ethnies. C'était des gens, ils avaient leur façon de s'habiller, leur façon de se nourrir, leur façon de construire leur maison. Ils nous ont léché d'ailleurs des vestiges culturels extraordinaires. Et c'était une diversité culturelle européenne. On ne se comprenait pas parce que les langues, etc., les patois et tout ça. Donc cette diversité extraordinaire a été par l'idéologie éradiquée. C'est-à-dire qu'on a imposé l'idéologie à tout le monde et j'avais mes voisins, puisque nous sommes installés depuis une cinquantaine d'années en Ardèche sur une ferme. Je reviendrai un peu sur le pourquoi de cette installation. Et j'avais beaucoup d'amis paysans parce qu'en plus je faisais les vendanges avec eux, j'avais besoin de gagner ma vie. et donc j'avais en début 60, il y avait encore des paysans authentiques qui étaient là, parlaient leur patois entre eux, dans le village, dans le hameau à côté, ils se réunissaient le soir quand ils avaient fini de travailler, ils parlaient patois, etc. et il y avait encore cette culture paysanne encore vivante. Et ce qu'ils disaient c'est que quand à l'école ceux qui étaient allés à l'école ont commencé par leur interdire absolument de parler patois. Parce que parler patois c'est régresser. Il faut avancer. Il faut donc une civilisation qui fasse avancer. Alors voilà un génocide culturel qu'on passe sous silence parce qu'un système a déterminé la vraie civilisation et a éliminé toutes les autres. Alors ça a été tellement hégémonique et tellement répandu sur l'ensemble de la planète que votre serviteur à l'école récitait que ses ancêtres étaient des Gaulois. Alors qu'il n'y a qu'à me regarder pour se rendre compte qu'ils avaient certainement raison. Et ça c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est la négation totale de toute identité pour imposer une seule et même identité. On passe de la polyculture à la monoculture. Et pourquoi aujourd'hui la planète entière est sous une forme de monoculture qui s'est imposée et tout ce qui se fait hors de cette logique de la monoculture est considéré comme marginal. C'est la marge. Ce n'est pas le système. Donc une fois qu'on a défini tout cela on a imaginé donc l'Europe non seulement elle est allée confisquer les territoires des autres mais en même temps elle a drainé les ressources et c'est comme ça qu'elle a érigé le modèle qui aujourd'hui est un modèle proposé. Tout le monde y aspire. Vous savez ce qu'on appelle les émergents ? Les émergents ils veulent ressembler à l'Occident et on présente le paysan comme l'attardé c'est à dire celui qui n'a pas évolué après l'avoir génocidé pendant la guerre de 14 moi j'ai mal au coeur de ce que des paysans qui se sont massacrés entre eux dans la guerre de 14 ça ne passe pas de même que ça ne passe pas le fait qu'on ait génocidé les peaux rouges et qu'il serait temps que les américains il y a eu tout un mouvement mené en particulier par Marlon Brando et tout ça pour dire écoutez il faut absolument que l'Amérique fasse son mea culpa elle s'honorerait de dire là on a commis un génocide réel voilà et les génocides il n'y a pas que là ils sont généralisés pratiquement sur l'ensemble de la planète donc c'est instauré un modèle de société et bien ce modèle de société aujourd'hui il a tout uniformisé il a tout standardisé et il a exalté l'argent comme étant le seul moyen d'évoluer c'est d'avoir de l'argent alors on dit on a fait le calcul on lui dit tel pays vit avec tant de dollars heureusement qu'il y a des gens qui ne bouffent pas des dollars parce que et si on faisait vraiment l'inventaire des richesses réelles on se rendrait compte que les richesses ça ne doit pas se traduire seulement en dollars il y a des richesses qui sont simplement quand je vais chez des peuples simples eux leurs richesses c'est ce qu'ils font pousser dans leur terre c'est ce qu'ils font mais tout ça c'est pas comptabilisé c'est à dire ce qui est comptabilisé c'est strictement ce qui est représenté par l'argent ce qui n'est pas représenté par l'argent n'est pas considéré comme richesse et c'est pour ça qu'on vous parle du produit national brut de tel pays la croissance économique etc mais qu'est-ce qu'on voit on voit simplement l'indicateur c'est la quantité de dollars et à côté de cela on a donc en avant la représentation de la richesse des pays par le produit national brut mais ce dont on ne tient pas compte c'est que ce système là produit lui-même de l'indigence pourquoi ? parce qu'il est basé sur la concurrence internationale et du fait de la concurrence internationale nous produisons de l'indigence par notre boulimie et quand vous voyez la production et que vous évaluez à peu près à 30 à 40% de déchets c'est à dire de choses qui ne servent à rien on disait fabriquer mais c'est du déchet c'est du rebut ça ne sert à rien et bien c'est terrible parce qu'on fabrique en fait de l'inutile mais c'est inutile il est fait au détriment de ceux qui fournissent la matière première par exemple les pays on dit l'Afrique c'est pauvre mais non l'Afrique n'est pas pauvre vous ne pouvez pas raconter que l'Afrique est pauvre la France est immense et moins riche et elle est même sous-peuplée et elle dispose de richesses inouïes sauf que la gestion du pays avec toutes ces personnes corrompues cette corruption à la tête des états ces gens qui gèrent le pays comme des propriétés privées à des fins personnelles en connivence avec avec tous les profiteurs du monde on les place comme comme chefs d'état et on leur donne l'illégitimité de dire prenez ce que vous voulez et vous apercevez qu'ils ont pris beaucoup mais pour eux et au détriment du peuple qui en fait dans son naïveté n'a pas vu qu'il était spolié par une organisation mondiale qui est basée sur l'accaparement des ressources maximum et donc la misère la pauvreté qui se développe partout alors nous voilà dans une situation dans laquelle il y a aujourd'hui même alors si je reviens à l'agriculture si je reviens à l'agriculture je vous signale un drame un drame terrible c'est la perte des variétés et des espèces que l'humanité depuis le début de l'agriculture les êtres humains n'ont pas arrêté d'augmenter le potentiel nutritif de l'humanité en prélevant dans le sauvage on prend dans le sauvage on adapte et ça rentre dans le patrimoine collectif de l'humanité et même des gens qui allaient faire la guerre revenait avec des graines étranges vous savez la tomate on la cite comme ça le maïs etc mais il y a un nombre incroyable d'espèces et de variétés qui étaient répandues sur l'ensemble de la planète et qui aujourd'hui ont disparu on m'a dit je me suis renseigné en disant quel est le pourcentage du patrimoine semencier de l'humanité qui a déjà disparu on me parle de 70% et il y a des stratégies évidemment comme vous le savez 70% de quoi de semences transmissibles reproductibles qu'un père remet à sa fille ou à son fils et de génération en génération ça a toujours fonctionné comme ça on a produit on a amélioré on a reçu des semences et on les a transmises et c'est comme ça que l'humanité a pu survivre aujourd'hui aujourd'hui on arrive par des stratégies du genre criminels comme Monsanto et compagnie qui font rentrer les OGM les organismes génétiquement modifiés avec tout cela et on neutralise et on élimine ce qui permet à l'humanité son autonomie totale pour finalement la dominer entièrement et aujourd'hui il y a même des législations et des lois qui sont perverses on fait même par moment j'ai entendu dire qu'il fallait il y aurait des interdictions pour cultiver son jardin etc c'est une réalité et quand vous allez acheter des graines maintenant vous allez chez les corinettis acheter des graines vous avez des graines hybrides en grande quantité c'est des F1 etc et ces graines disons manipulées sont des graines qui ont très peu de potentiel ils ont un potentiel immédiat et ensuite elles sont pour certaines elles ne peuvent même pas se reproduire donc ce qui veut dire que ça vous oblige à aller tout le temps acheter à la source c'est un crime c'est un crime contre l'humanité les gens ne se rendent pas compte combien c'est criminel de faire des choses comme ça alors on peut ajouter beaucoup de choses et le potentiel alimentaire de l'humanité le potentiel tous les potentiels les énergies le pétrole tout ça est sous la forme d'une prédation c'est à dire en fait d'un accaparement de plus en plus important c'est pour ça que ça détermine comme vous le savez j'ai pas besoin de vous apprendre la géopolitique il y a il y a une crise quelque part souvent vous cherchez derrière la crise il y a le pétrole derrière la crise il y a disons la possibilité d'accaparer les énergies ou pas effectivement on est arrivé dans une la civilisation qui se croit la plus forte alors que c'est la civilisation la plus faible que l'humanité ait imaginé aujourd'hui vous supprimez l'électricité les carburants vous supprimez la communication etc et c'est l'effondrement total du système pourquoi parce qu'on est rentré dans une phase où l'homme prométhéen démiurge pense qu'il est capable aujourd'hui ça c'est une idéologie qui s'est enracinée dans l'esprit humain et l'être humain pense qu'il peut effectivement se passer de la nature pratiquement il peut se passer de la nature parce qu'il rentre dans ce mythe le mythe vous savez du démiurge celui qui est capable de faire des miracles certes nous faisons des miracles technologiques c'est vrai c'est vrai que l'humanité dans son évolution surtout aujourd'hui on est capable de miracles technologiques c'est vrai mais ça c'est issu du cerveau mais le problème c'est qu'on confond nos capacités c'est à dire ce que nous sommes capables ce que le cerveau est capable de faire en termes de prodiges technologiques par rapport à l'intelligence et on pense qu'on est intelligent parce que nous faisons des prodiges ça n'est pas vrai si vous avez des extraterrestres qui nous observent ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que ces gens là ils font des miracles certes mais tout ça ne donne pas une société équilibrée ne donne pas au contraire ça produit du malheur ça prend d'un côté le malheur des uns et le soi-disant bonheur des autres seulement le bonheur des autres si vous cherchez bien vous allez vous rendre compte que les sociétés qui sont ce qu'on appelle les sociétés de grande consommation ce sont des sociétés en même temps qui sont les plus grands consommateurs d'anxiolithiques parce que parce qu'il n'y a pas la joie réelle on arrive bien sûr pouvez-vous payer des yachts etc il y a juste deux jours j'étais dans la côte d'Azur on voit des yachts on voit des tas de trucs etc seulement moi j'ai reçu des gens qui sont venus à la maison et ils sont venus au titre amical et des gens qui ont réussi si vous voulez socialement et qui vous disent j'ai réussi socialement mais est-ce que j'ai réussi humainement qu'est-ce que veut dire réussir est-ce que réussir c'est avoir accumulé avoir réussi en quelque sorte dans la voie matérielle ou est-ce que c'est avoir réussi dans son accomplissement personnel peut-être son élévation personnelle et ils me disent j'ai eu même 240 chefs d'entreprise avec lesquels j'ai dialogué à leur demande pour essayer parce qu'ils me l'ont demandé ils m'ont dit mais comment vous avez fait votre choix d'existence ben j'ai fait notre choix d'existence dans dans une démarche qui allait justement nous assurer le plus possible le lien à la nature et à la vie de façon à nous assurer le plus possible ça n'a pas été facile ce rapport à la joie alors le plaisir bien sûr vous avez de l'argent vous achetez des yachts des avions privés etc mais j'ai vu des gens qui ont tout cela mais ils ne sont pas pour autant dans la joie ce qui veut dire que réussir une vie est-ce que c'est la joie ou est-ce que c'est le compte en banque tout se pose comme ça en termes d'humains et je ne suis pas en train de vous donner des leçons bien entendu vous connaissez peut-être cette petite histoire d'un pêcheur qui est en train il a fini son travail il fait sécher ses filets tranquille et puis il y a un monsieur sérieux qui passe et qui lui dit monsieur c'est votre le bateau là-bas c'est à vous il dit oui c'est mon bateau ah mais il est petit ben oui mais vous pourriez en avoir un plus grand et alors ben vous pêcherez beaucoup plus de poissons et après après vous achèterez un bateau plus grand encore et vous allez pêcher encore beaucoup plus de poissons et après après vous allez avoir un bateau magnifique avec vous allez embaucher des gens vous allez ramasser énormément de poissons etc et puis et puis après après vous vous reposerez et ben c'est ce que je suis en train de faire voilà c'est une petite anecdote moi je suis pas en train de faire le moraliste par rapport si vous voulez gagner de l'argent gagner de l'argent je suis pas là à vous dire ne pas gagner de l'argent et l'argent Dieu sait qu'on en a besoin c'est pas le problème le problème de l'argent c'est qu'on en a besoin mais c'est une c'est un élément qui qui nous rassemble c'est une c'est un fluide c'est quelque chose de presque sacré quand il quand il est issu de l'effort de l'imagination du travail des gens etc c'est quelque chose de sacré et il est fait pour que nous puissions rentrer dans une solidarité entre nous j'ai de l'argent évidemment avant c'était le troc mais c'est très difficile de venir avec une chèvre pour acheter donc il y a on a on a on a fait de l'argent un moyen très facile pour le troc et je répète si vous voulez en gagner beaucoup gagner beaucoup moi je ne suis pas là pour vous dire quoi que ce soit simplement ce type d'analyse qui aboutit finalement à dire notre insatiabilité c'est à dire c'est toujours plus que nous voulons et bien détruit la vie j'étais vous connaissez peut-être Paul Watson bon on est en train de s'associer lui il défendait les baleines parce que on prélève trop de baleines on prélève trop de trop dans la mer parce que cette prédation et ce pillage si vous voulez de la planète n'est pas d'aujourd'hui et il y a quelqu'un qui a écrit un ouvrage magnifique d'une d'une telle réalisme et d'une telle analyse extraordinaire c'est un certain Osborne ça a été parmi mes maîtres je ne l'ai pas connu physiquement mais à travers le bouquin qu'il a écrit la planète au pillage alors je vais faire un test qui a lu la planète au pillage je ne vois pas de main se lever qui allait comme honneur Gunther Schwab qui a lu Ivan Elich quand même il y a quelques mains et bien tout ça c'est des analystes subtils la planète au pillage quand ça a paru saluée par Einstein dévoteau Huxley saluée par tout ce qu'on pouvait appeler les grands esprits qui disaient enfin voilà et puis Osborne il n'a pas fait ça en sacrifiant des poulets il a il a fait une analyse scientifique extrêmement approfondie et en reprenant en quelque sorte l'histoire de l'humanité il a mis en évidence combien nous espèces humaines nous sommes des pillards et nous sommes des pillards et donc nous ne sommes pas en conformité en équilibre avec les nécessités qui qui sont indispensables mais nous sommes au-delà bien au-delà de la nécessité et ce bien au-delà de la nécessité est depuis longtemps on est installé dans ce bien au-delà de la nécessité sauf qu'aujourd'hui le pillage de la planète s'accélère et instrumentalisé c'est à dire que nous avons des instruments de prédation qui sont maintenant très perfectionnés entre le pêcheur qui allait avec son bateau son harpon et puis aujourd'hui le matériel que nous disposons avec les filets dérivants avec etc c'est à dire que cet instinct de pillard perdure il est là et en même temps il il est servi par une technologie extrêmement perfectionnée ce qui veut dire que le processus d'épuisement de notre magnifique planète est un processus hyper accéléré aujourd'hui nous créons des déserts nous créons de de la pénurie et pourquoi le le pétrole devient l'enjeu majeur parce que sans lui tout s'effondrerait devient majeur parce que au lieu de partir sur l'idée mais comment allons-nous réorganiser notre existence sur quelque chose qui soit sobre qui soit dans la mesure dans la juste mesure des choses et bien on est dans le toujours plus indéfini le toujours plus indéfini qui vous qui qui a comme fondement et base la croissance économique la croissance économique invoquée comme je l'ai dit tout à l'heure par tous les politiques et toute la logique du monde aujourd'hui est fondée sur la croissance économique et cette croissance économique évidemment qui accélère les processus d'épuisement et ensuite on a la mesure par le par le produit national brut donc la concurrence entre les états et on mesure là aujourd'hui la richesse des états par le produit national brut seulement on ne regarde pas derrière le produit national brut la misère que l'on produit parce que le système ne peut pas produire que de la richesse s'il produit beaucoup de richesse pour les uns il produit forcément de la misère pour d'autres parce qu'il n'y a pas de partage et la répartition des ressources n'étant pas dans le partage dans l'esprit de partage mais dans l'esprit de compétition et d'accaparement et bien on aboutit évidemment à une société de l'accaparement qui produit de plus en plus d'exclus de la société et les fameux enfants qui meurent toutes les 7 secondes etc. donc quand vous avez vu cette logique là vous vous dites est-ce qu'elle peut perdurer non elle ne peut pas perdurer si nous avions d'autres planètes on dirait une fois qu'on a épuisé celle-là on ira ailleurs mais il n'y a même pas cette possibilité donc ça nous amène à être soit intelligent soit à continuer d'être bête je m'excuse de le dire crûment mais c'est ça c'est la vérité alors bien sûr si chaque génération dans son égoïsme dit après moi le déluge bien entendu on reste dans la logique de l'accaparement égoïste pour soi mais si on part de l'idée qu'il y a comme morale éthique extrêmement importante je voyais des enfants tout à l'heure et bien ces enfants il faudra bien qu'ils puissent survivre or aujourd'hui on évalue vraiment d'une façon très objectif le fait que si nous continuons de cette façon tout ce que nous pouvons transmettre aux enfants c'est de la pénurie c'est de la pénurie c'est une désorganisation de notre système et il faudra qu'il se débrouille avec tout ça d'où la nécessité morale de de la modération et j'ai écrit un autre livre que j'ai intitulé de la puissance de la modération d'un côté on vous dit produit national brut croissance économique et moi je dis la puissance est dans la modération et il y a une sensibilité des gens j'ai l'air de faire de la publicité pour mes ouvrages mais enfin je suis bien obligé de témoigner certains peut-être ont lu la sobriété heureuse ou pas voilà donc c'est le titre d'aujourd'hui la sobriété heureuse et il se trouve alors là je ne suis pas du tout du tout en train de me vanter mon éditeur me dit un ouvrage comme enfin des gens de l'édition me disent un ouvrage comme celui-là la sobriété heureuse on ne peut le classer que dans les essais tu as ta thèse bon tu exposes ta thèse et puis voilà on verra ce que ça va donner donc j'expose ma thèse sur la sobriété et puis il me dit ça plafonne 3000 exemplaires 4000 c'est un miracle je pense qu'on en est au moins à 250 000 je ne suis pas en train de me vanter ce n'est pas ça ce qui me touche beaucoup ce n'est pas que je vende des bouquins ce qui me touche beaucoup c'est que je vois qu'il y a quand même une tendance de plus en plus à sortir de l'illusion selon laquelle le toujours plus donne du bonheur et qu'il faut revenir au contraire à la simplicité qui donne elle du vrai bonheur et en même temps elle réduirait aussi l'asservissement humain pourquoi tant travailler pourquoi tant travailler pour évaluer à 30 à 40% de choses inutiles qu'on a fabriqué pour rien et on a épuisé les ressources et on a tout changé donc ce qui veut dire qu'il y a à repenser l'avenir sur un nouveau paradigme et pour moi ce nouveau paradigme c'est la sobriété la sobriété en tant que puissance en tant que force en tant que logique en tant qu'intelligence en tant que beaucoup de choses parce que c'est si c'est la démultiplication de la matière par des êtres humains qui se vivent toujours frustrés au lieu de voir qu'ils ont largement et ces gens et ce groupe frustré qui produit lui-même de l'indigence jusqu'à des gens dans les rues ça veut dire qu'il y a quand même à repenser le futur sur d'autres bases et c'est pour moi c'est cette logique là de la puissance de la modération qui est libératrice qui sur laquelle c'est la seule à mon avis sur laquelle nous pouvons construire le futur on ne peut absolument pas continuer sur cette logique du toujours plus de l'accaparement continu et croire qu'il y aura un avenir il n'y aura pas d'avenir et nous avons une énorme responsabilité à ce niveau là et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté si vous voulez sur cette notion de sobriété qui libère l'esprit et nous permet de vaquer à d'autres choses qu'à simplement à produire et consommer je n'aime pas qu'on m'appelle consommateur on accepte d'être appelé des consommateurs alors il y a deux il y a deux choses dans le terme je ne vais pas être grossier je ne vais pas être trop grossier devant vous mais enfin il y a quelque chose quand même d'assez désobligeant voilà non et on produit des brigades de pousseurs de caddie et on retourne au néolithique mais il paraît que c'est un nouveau néolithique c'est la cueillette vous voyez pas si on cueille et en fait pour aboutir à quoi à une désorganisation des systèmes je ne suis pas du tout du tout pour la grande distribution pourquoi la grande distribution parce qu'elle est un caparement si vous voulez de une centralisation et une concentration disons du pouvoir du pouvoir de drainer l'argent pour pouvoir ensuite le placer parce que c'est ce qui est placement et à côté de ça moi j'ai vu le village à côté de chez moi qui s'appelle Joyeuse la Blachère etc je vois les commerçants fermés ils n'y arrivent pas ils n'arrivent plus à rentrer dans le concurrence ils ne peuvent pas des artisans leur boulot est fait déjà par des firmes par des trucs etc et tout ce processus de confiscation de la participation humaine à l'économie c'est quelque chose qui est tragique vraiment tragique il faut au contraire multiplier ça serait plutôt le contraire plutôt que de la concentration il faudrait au contraire diffuser et en quelque sorte répartir les activités humaines au plus grand nombre et non pas cette concentration qui aboutit alors moi l'autre fois j'avais l'air vraiment d'un abruti vous voyez je m'arrête à une station d'essence je me sers moi-même l'essence je fais le boulot c'est à dire j'aurais préféré que quelqu'un je fais le boulot par maladresse je me mets de l'essence sur mon pantalon et même c'est du gasoil et donc voilà je donne mes sous je fais le travail et je pollue mon pantalon et puis voilà tout s'est bien passé alors bien entendu quand on parle de 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 liberté c'est à dire d'autonomie c'est très difficile d'avoir une autonomie dans ce système là à moins de circuler en charrette de s'éclairer à la bougie on s'est éclairé à la bougie pendant 13 ans quand même là ce que je vous dis c'est ça a été mis aussi à l'épreuve d'une certaine mode d'existence quand nous avons choisi le lieu en 1961 je suis ouvrier agricole j'ai hacké un petit BA un petit BA parce que je voulais on avait Michel et moi on n'avait pas le premier centime on a fait le retour à la terre en Ardèche du sud mais on n'avait pas le premier centime donc on nous a dit nous étions tout jeunes tout voilà tout effervescent comme ça avec une espèce d'utopie de foi pourquoi ? parce que là aussi j'ai travaillé en usine j'ai travaillé en usine et quand on m'a demandé ce que je savais faire malheureusement je savais peut-être faire une bonne dissertation sur Pascal ou sur Socrate mais ça n'avait pas l'air d'intéresser mon employeur bon alors quand j'ai fait le bilan de ce que j'étais capable de faire malheureusement j'avais fait 36 métiers j'avais travaillé à la banque mes chiffres étaient tout le temps faux mais enfin c'était comme ça j'ai fait un peu de prothèses dentaires j'ai fait mon 36 petits métiers mais enfin rien d'accompli donc je me trouve dans une situation où dans une entreprise de la région parisienne s'appelait Someca je me trouve dans une espèce de non qualification et n'étant pas qualifié qu'est-ce que je suis devenu on m'a classé comme OS ouvrier spécialisé mais en fait l'ouvrier spécialisé c'est celui qui n'est spécialisé en rien en fait on nous disait ça pour ne pas nous vexer et ensuite vous regardez l'organisation du système et vous avez une pyramide la pyramide le PDG au-dessus de la pyramide quand il passait c'est tout juste si on tombait pas en pamoison parce que c'était le dieu suprême et ensuite la hiérarchie voilà le cadre supérieur les cadres moins supérieurs et ça dégringolait jusqu'à nous OS dernière strata avec un avantage c'est que nous nous n'avions personne à vexer voilà tout le monde pouvait nous vexer mais nous bon il n'y avait plus rien en dessous et on était considéré comme les ouvriers spécialisés alors que nous étions des hommes à tout faire et donc travailler toute la journée dans le Tintamar et à un certain moment ce qui m'est apparu à tort ou à raison encore une fois je ne fais que témoigner pas de jugement il vous appartient d'apprécier les choses j'avais le sentiment qu'on me demandait toute mon existence contre un salaire c'est-à-dire que je troquais ma vie contre un salaire et en même temps avec la proclamation du système qui dit mais vous savez la modernité la technologie libère l'être humain elle va libérer l'être humain bon libère l'être humain seulement quand je vois l'itinéraire d'un être humain dans la modernité je m'aperçois qu'il est incarcéré c'est-à-dire de la maternelle à l'université il est enfermé les jeunes appellent ça le bahut d'ailleurs ensuite on trouve un boulot dans une boîte vous savez une grande petite boîte voilà même pour aller s'amuser on va en boîte on y va comment ? dans sa caisse bien sûr et ensuite vous avez la boîte où on met les vieux en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner bon si ça c'est un itinéraire libéré alors c'est que j'ai pas bien compris ce qu'est venu de la liberté pendant ce temps là les oiseaux chantent il y a personne pour écouter il y a le beau paysage il y a la nature qui est là qui nous offre toutes ces merveilles ben il y a personne tout le monde est enfermé alors on va on a un mois pour aller glisser sur la neige ou je sais pas quoi ou alors bronzer moi c'est fait donc c'est pas pas besoin et on appelle ça une existence ce mode d'organisation est à l'évidence pour moi je le vis et je le répète je ne suis pas en train de vous dire voilà je témoigne simplement moi pour moi dans ce deal si vous voulez j'avais l'impression que j'étais j'étais devenu esclave esclave d'un système qui me dit tu fais ça et on te donne des sous et grâce à ça tu vis voilà alors je n'ai pas pu accepter ce deal et c'est d'où le retour à la terre alors second paradoxe retour à la terre on lance comme une bouteille à la mer nous voulons retourner à la terre on nous donne quelques adresses un médecin Ardéchois nous répond en disant ben vous savez votre projet il n'y a personne parce que tout le monde partait quitter la campagne pour aller à la ville la ville c'était l'Eldorado puisqu'on était au coeur des Trente Glorieuses et au coeur des Trente Glorieuses on disait mais la machine économique fonctionne à plein rendement pourquoi chercher des complications sauf que la machine économique fonctionnait à plein rendement parce que les ressources du tiers monde etc pétrole pas cher etc étaient drainées pour ériger un modèle alors je ne dis pas il y a un coupable ou un innocent c'est comme ça le modèle a été dopé dopé par la concentration très importante de ressources extérieures et on monte ce modèle et tout le monde voudrait rentrer dans ce modèle alors du coup je fais de l'agriculture pour apprendre l'agriculture et qu'est-ce que j'apprends ? j'apprends que l'agriculture était devenue une activité nocive il fallait en tant qu'ouvrier chaque fois qu'on allait traiter les arbres il fallait mettre des masques pourquoi ? parce qu'on manipulait toute la journée des substances toxiques que ce soit sous forme d'engrais que ce soit sous forme de pesticides vous savez les fameux organochlorés organophosphorés sous ça on manipulait tout cela et c'était très toxique mon ami médecin puisqu'on a connu le pays disait ben voilà un tel est devenu paralysé un tel est devenu aveugle le troisième est mort etc et c'était une réalité parce qu'on utilisait des systémiques extrêmement violents et les paysans ne prenaient pas ne prenaient pas si vous voulez les précautions suffisantes pour échapper justement à ce drame par naïveté et finalement bon j'ai mon petit diplôme de BAA j'ai fait mes trois ans d'ouvrier agricole avec les constats que j'ai pu faire et puis je retourne au crédit agricole pour dire écoutez maintenant j'ai j'ai mes comment dire mes certificats de mes patrons des attestations comme quoi j'ai fait trois années comme ouvrier agricole et en même temps j'ai un petit diplôme qu'on appelle le BAA le brevet d'apprentissage agricole qui me permet de présenter un dossier recevable au crédit agricole parce qu'au début c'était un quiproquo je vais dans l'agence du crédit agricole et ils me disent l'argent, l'argent et puis ça m'a échappé bêtement dans l'agence du crédit agricole je dis vous savez monsieur moi il faut juste un peu d'argent mais c'est pas l'argent qui m'intéresse ce qu'il ne faut jamais dire dans une agence du crédit agricole évidemment bon et puis je suis sorti en me donnant des baffes en me disant ton dossier il est foutu mon vieux et alors on trouve la ferme enfin de notre coeur celle qui nous plaît sauf que cette ferme elle est dans une zone rocailleuse certains sont venus nous voir ils savent bien que c'est plein de cailloux alors si vous voulez des cailloux on en a parce que les anciens expieraient faisaient des murettes avec faisaient des entassements et dégageaient un peu de terre qu'on pouvait travailler donc voilà premier élément deuxième élément très peu d'eau dans des gours des citernes des citernes aléatoires troisièmement pas d'électricité nous avons vécu nous avons vécu 13 ans sans électricité 7 ans avec très peu d'eau le la terre difficile et et pas de téléphone etc alors à l'agence du crédit agricole ils disent nous nous ne pouvons pas vous prêter parce qu'on ne veut pas vous aider à vous suicider vous n'allez jamais vous en sortir et ils me sortent un listing qui me disent ferme de 40 hectares valet de l'airieux irrigation matériel nous préférons vous payer vous donner un crédit beaucoup plus important et là vous allez vous allez faire de l'argent et vous allez survivre plutôt que là vous nous demandez très peu mais mais en fait vous ne vivrez pas alors comment comment expliquer la chose le préposé il est plein de bonne volonté il veut nous aider nous nous découvrons un lieu ce lieu est beau et étant beau on se dit il va nous nourrir aussi dans notre intériorité ce sera pas seulement un lieu de travail et c'est parce que ce lieu était beau que nous l'avons choisi alors c'est complètement dingo quoi ça ne tient pas de beau dans la logique dans la logique disons rationnelle ça ne tient pas de beau sauf que quand vous êtes dans un lieu qui est beau 17 clochers air pur silence etc ah bah vous avez des cadeaux de la vie les cadeaux de la vie sont là après on s'est dit ces cadeaux de la vie nous étant donné on va trouver l'énergie pour survivre et c'est ce qui s'est passé on a survécu élevé 5 enfants on s'en manquait de rien avec des épisodes évidemment de pénurie enfin de difficulté mais cette difficulté surmontée qu'est-ce que je veux traduire par là ce que je veux traduire par là c'est le choix d'une certaine sobriété nous a permis finalement d'accéder à ce à quoi on n'accède pas si on n'est pas si on n'a pas cette sensibilité et cette sensibilité a été très importante dans l'accomplissement de soi c'est à dire quand vous êtes dans un lieu qui est beau il y a un accomplissement de soi et on nous disait toujours mais pourquoi vous n'augmentez pas votre cheptel vos chèvres vos fromages vos trucs les coopératives qui nous tombaient dessus à chaque fois non nous avons établi un seuil ce seuil il est en équilibre nous permet à la fois de répondre à nos besoins plus le jardinage etc à nos besoins évidemment matériels mais il répond aussi à un besoin intérieur c'est pour ça que je me permets de ne pas de faire un cours magistral sur la question mais après l'avoir éprouvé on s'est rendu compte qu'on arrivait à dégager du temps pour faire de la musique nous sommes tous musiciens que nous avons pu avoir des activités qui ne soient pas simplement professionnelles mais qui puissent être des activités d'accomplissement de soi je ne sais pas si je me fais comprendre voilà donc ce témoignage là ce n'est pas non plus pour vous donner des leçons et et si je reviens disons à la réalité du monde d'aujourd'hui et bien on se rend compte que il y a une alienation humaine patente dans le sens où on ne prend pas où au lieu de de dire l'humain et la nature au coeur et on organise la société mais en nourrissant l'humain pas seulement de pain l'homme ne vit pas que de pain il vit aussi de la beauté des choses il vit aussi de la nature il vit aussi de ce que lui donne la nature dans son miracle sa beauté et son miracle extraordinaire quand on sait qu'avec une simple graine de tomate vous pouvez produire des kilos de tomate voire des tonnes de tomate c'est quand même extraordinaire alors on se dit mais pourquoi la prodigalité de la nature est telle et pourtant il y a des gens qui meurent de faim c'est certainement pas parce que la nature manque de prodigalité c'est parce qu'évidemment avec avec ce manque de sobriété justement et cette élimination et cet accaparement et cette dissipation fait que le monde est déséquilibré sur une planète qui peut parfaitement nourrir tout le monde mais on ne pourra pas nourrir tout le monde si nous restons dans cette avidité en tant que système d'existence et système du vivre ensemble voilà ce que je voulais expliquer par la sobriété donc si je vous parle de sobriété ce n'est pas du tout du tout dans le sens d'une thèse ou d'une antithèse ou de quoi que ce soit c'est simplement quelque chose que nous avons éprouvé nous-mêmes et mis à l'épreuve des faits et en le mettant à l'épreuve des faits on s'est rendu compte qu'on arrivait à dégager il y a un temps de survie qui est nécessaire les activités survient il se trouve que j'ai hérité d'un père très habile et que je suis habile moi aussi et que les mains ce que je déplore aujourd'hui dans l'éducation c'est qu'en fait les enfants n'éduquent pas leurs mains et je trouve absolument dangereux que les écrans prennent de plus en plus de place et où l'enfant avant même d'être rentré dans être né à la réalité vivante il est dans le virtuel et étant dans le virtuel et bien il est en dehors de la réalité ce qui fait que la naissance notre naissance elle n'est pas simplement quand nous quittons le sein de notre mère la naissance se poursuit et aujourd'hui il y a une chose extrêmement dangereuse c'est les écrans et les enfants accèdent trop vite aux écrans avant même d'avoir éprouvé développer leur main moi j'ai reçu des stagiaires à la maison ils étaient tout le temps pleins de pansements parce que clouer taper sur un clou c'était un problème donc quand on arrive à cette confiscation en quelque sorte de l'habilité manuelle remplacée de plus en plus par la technologie qui vous propose vous propose vous propose y compris d'ailleurs des ordinateurs que je trouve magiques mais il faut aussi que les ordinateurs soient accompagnés de quelque chose qui nous mène dans le monde virtuel soit compensé par un monde réel et si l'enfant est de plus en plus dans le monde virtuel et pas assez dans le monde réel et bien il va se déséquilibrer et à un moment on sait on sait combien les mains sont précieuses si l'enfant n'a pas appris à utiliser ces outils primordiaux et absolument extraordinaires je pense que ça n'est pas bon dans son cursus de vie ça n'est pas bon donc à bon entendeur salut chacun fait ce qu'il veut moi je pense même que l'ordinateur soit disant en communication je prends le train à Paris pour me rendre en Ardèche je rentre dans le TGV wagon archi plein et c'est comme si je rentrais dans une chapelle silence total alors vous savez qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ce truc et moi je n'arrivais pas à parler à un voisin quoi je veux dire c'est ça en plus je me suis trouvé vous savez il y a les sièges trois sièges si vous voulez trois sièges et moi pauvre Rabhi je me suis retrouvé entre deux personnes corpulentes donc j'ai complètement disparu et ce qui m'est venu c'est que c'est totalement injuste on devrait donner le billet au poids et non pas à la personne c'est quand même une énorme injustité moi je me trouve tout le temps floué c'est pas moi qui fera qui ralentit le TGV une parenthèse si vous voulez alors quand vous voyez que vous êtes comme ça avec vos semblables et que vos semblables sont étrangers à vous et qu'ils sont ailleurs et qu'on vous dit et qu'on vous dit en plus ça ça favorise la communication oui ça favorise la communication mais pas la relation ça n'a rien à voir moi j'aurais aimé discuter échanger avec et ben silence total jusqu'au bout le seul mot que j'ai dit pardon monsieur je dois aller aux toilettes tout ce que j'ai pu dire de tout le trajet Paris Montélimar vous voyez donc sortons de ces illusions nous sommes en train de rentrer dans une illusion tragique le transfert si vous voulez des activités du cerveau parce que maintenant on dit mettre en mémoire plus en plus mettre en mémoire l'outil sert à mettre en mémoire donc la mémoire ne fonctionne plus et je suis persuadé et il y a des études malheureusement des gens qui font des études très sérieuses et qui alertent la population mais la population ne réagit pas c'est à dire l'ordinateur étant certes magique il est utile je ne nie pas tout cela mais l'excès c'est à dire son comment dire son hégémonie c'est à dire son accaparement de l'espace où il rentre de plus en plus dans l'espace de la relation humaine ne peut pas être sans préjudice aux fonctions cérébrales elles-mêmes je n'y crois pas qu'on ne me raconte pas d'histoire les fonctions cérébrales se modifient donc ce qui fait que ce qui fait qu'il y a nécessité aujourd'hui de repenser tous ces outils puisque nous sommes dans une société qui est totalement subordonnée à ces outils les outils prennent le pouvoir est-ce que vous vous rendez compte que les outils prennent le pouvoir voilà et bien d'autres fois moi j'ai après les 13 ans sans électricité une panne d'électricité et je me suis rendu compte que toute la maison se mettait en grève il n'y avait plus rien qui fonctionnait on ne peut plus laver le linge on ne peut plus cuisiner on ne peut plus bien que nous on a pris quand même des précautions pour ne pas dépendre entièrement de l'énergie électrique parce que cette énergie électrique qui s'invite filtre dans toutes les ramifications de l'organisation de notre système d'existence donc nous en sommes dépendants et c'est pour cela qu'aujourd'hui on arrive je vais peut-être m'arrêter atterrir on arrive à une grande question qui est celle celle de savoir est-ce que est-ce que nous continuons sur ce paradigme là avec les inconvénients qu'il comporte ou est-ce qu'il y a nécessité vraiment de repenser les choses de façon à ce que un nouveau paradigme puisse naître moi je pense qu'il est urgent par exemple que dans l'éducation il puisse y avoir moi je verrais bien et puis si j'avais les moyens ma propre fille a créé une école vous savez avec les méthodes Montessori etc ils ont créé le hameau des buis qui est le premier oasis accompli selon les critères que j'avais déterminé les oasis en tous lieux c'est à dire que les gens puissent une fois qu'il y aura les chômages il y aura la scellitude il y aura l'exclusion elle atteindra un niveau très élevé il faudra bien que les êtres humains se retrouvent et travaillent ensemble et recréent de la solidarité et bien si vous allez sur internet vous tapez le hameau début c'est la réalisation d'un lieu convivial une vingtaine d'habitats une école un collège et le tout est organisé aujourd'hui de façon à ce que les êtres humains en se rapprochant puissent mutualiser leur savoir leur savoir et leur savoir et puissent recréer une solidarité parce que la solidarité officielle c'est à dire celle des institutions qui quand vous êtes malade vous aide quand vous êtes au chômage vous aide je crois pas qu'elle perdurera encore longtemps pour qu'elle puisse perdurer il faut bien créer les richesses et à un moment il y aura le déséquilibre entre la quantité de chômeurs et d'exclus par rapport à ceux qui sont qui produisent les richesses et les richesses ne seront pas suffisantes pour pouvoir assumer le déficit donc il y aura des déséquilibres c'est ce qu'on voit déjà dans les pays voisins et quand un pays est en déficit il a une influence sur les autres parce que il peut être un client potentiel mais ce client potentiel étant appauvri ne peut pas acheter etc. vous voyez toute la dynamique qui se joue entre les différents pays qui ne peut plus se jouer tout ça nous amène à réfléchir existe-t-il une autre façon d'organiser la société mais il faut s'y prendre assez rapidement parce que sinon de dégradation en dégradation et d'impuissance à répondre à répondre à la dégradation peut amener évidemment à la violence mais cette violence elle est déjà engagée elle n'est pas elle n'est pas pour demain elle est déjà engagée c'est simplement que son amplitude elle risque de prendre beaucoup d'amplitude au fur et à mesure que notre système boulimique notre système insatiable aboutira à créer le clan des hyper riches et le reste jusqu'à évidemment dans la hiérarchie des mamans ou des papas qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants donc nous sommes dans cette organisation moi j'ai appris qu'il y avait il n'y a pas longtemps j'ai appris qu'il n'y avait que 1500 milliardaires en dollars vous voyez quand vous prenez vous faites le ratio entre l'ensemble de l'humanité et les grands possesseurs qui ne sont que 1500 et ceux là ils sont connectés ils sont dans une solidarité internationale donc derrière ce label il est impossible que la misère ne puisse pas augmenter dans cette logique et ce que l'on voit moi j'ai toujours prêché le fait qu'il faut maintenant des actes d'autonomie quand je dis aux gens je veux bien me dévouer à beaucoup de choses et c'est ce que je fais il n'y a qu'une activité qui est non négociable c'est mon jardin mon jardin est non négociable tout le reste je me suis dit bon je faisais de la musique bon après tout c'est pas c'est pas indispensable je peux m'en passer donc j'ai dit ça je peux m'en passer ça je peux m'en passer jardin non pourquoi parce que le rapport c'est ce qui me reconnecte à la nature et je crois qu'il faut multiplier les initiatives qui permettent aux êtres humains d'une façon générale et à la société d'accéder aux biens vitaux d'une façon directe et ça c'est un acte un acte politique pour moi c'est un acte politique alors le paysan qui est toujours qui a toujours été relégué vous voyez comme le dernier des derniers ben il va falloir qu'on redevienne paysan en partie parce que le paysan c'est le pauvre type c'est lui qui n'a pas réussi sauf que quand il n'y a plus rien à bouffer dans les villes tout le monde se souvient qu'il a un cousin à la campagne comme par miracle et le pauvre type qui n'a pas réussi voilà donc aujourd'hui nous sommes vraiment à une espèce de croisée d'espace une espèce de transition qui à mon avis ne peut pas contourner le rapport à la terre à la nourriture etc c'est mon credo absolu et si nous sommes nombreux à produire à répondre le plus directement possible à notre survie parce que là il s'agit de survie et si nous nous arrivons justement à reprendre à reprendre le pouvoir sur cette survie et bien c'est par le jardin consommer ce que l'on produit réhabiliter les semences parce que beaucoup de semences sont en train de disparaître demain je vais un peu dans le cadre de Cocopéli ils font un travail magnifique Cocopéli vous sauvegardez les semences ils ne sont pas les seuls mais si on ne sauvegarde pas les semences qu'est-ce qu'on va donner aux générations futures vous avez entendu parler des quantités d'un doux qui se sont suicidés suite aux OGM on a proposé les OGM comme alternative vous avez cet abruti de Bill Gates il a beaucoup d'argent alors il est en train de répandre j'aimerais bien le rencontrer d'ailleurs peut-être qu'il le fait sincèrement mais il commet un crime énorme parce qu'il rentre dans la propagation des OGM pour aider les gens les gens qui ont faim alors j'ai appris après qu'il était actionnaire chez Monsanto donc c'est normal voilà c'est tout à fait normal mais il commet un crime répandre ses chimères c'est condamner l'humanité à à la mort et je et je ne je ne modère pas mon langage parce que j'en suis totalement convaincu et que font les gouvernants que font les et bien tout ça les accointances etc finissent par amener une humanité dans une forme d'inconscience et de Dieu sait que combien de thèmes ne sont pas compris aujourd'hui par le bon citoyen j'ai pas de mépris pour ça mais il n'y a pas de compréhension véritablement des enjeux qui sont en train de se tramer aujourd'hui et qui risquent d'avoir des conséquences absolument inédites de toute l'histoire de l'humanité donc voilà ce que j'avais je pouvais vous dire je ne sais pas si on instaure des questions ou pas j'en sais rien je ne sais pas si voilà si je finis toujours par une petite anecdote qui me plaît bien et cette anecdote vous savez je la situe chez moi elle est vraie elle est vraie figurez-vous que je me suis trouvé dans un village qui s'appelle Joyeuse qui est un village juste à côté de chez nous et j'étais en train de prendre une consommation une table avec des amis et à côté il y avait à l'autre table quelqu'un qui disait je dois couper mon bois mais je suis tout seul donc je n'y arrive pas et comme c'était mon cas je m'approche de lui je dis moi aussi j'ai entendu monsieur ce que vous avez dit pourquoi est-ce qu'on on se solidariserait pas je vais vous aider et vous venez m'aider et puis on résout le problème elle me dit d'accord bah oui c'est vrai c'est une bonne idée etc bon donc je vais travailler chez lui je l'aide à couper son bois on le range il n'y avait pas de tronçonneuse c'était tout à la main et puis en guise de de contrepartie il vient travailler chez moi et on travaille tous les jours tranquillement avec le casse-croute on a les scies les outils tout à fait ordinaires élémentaires etc et le jour s'achève moi j'étais totalement exalté le coucher de soleil absolument magnifique toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et le soleil qui descend tout rouge dans cet horizon magnifique et il se trouve cerise sur le gâteau que sur ce panorama magnifique c'était l'hiver c'était l'automne bien avancé un grand chêne effeuillé complètement effeuillé et ce chêne il est représenté comme une dentelle sur cette et il ajoutait une beauté extraordinaire à ce panorama à cette vision extraordinaire et moi j'observais ça je regardais ça en silence j'étais émerveillé alors imaginez le coucher de soleil l'horizon et l'arbre et puis j'étais comme ça on me dit quelle belle récompense que c'est beau et j'étais silencieux et mon compagnon était en train de ranger les outils il me regarde et il se demande bon pourquoi je suis comme ça complètement immobile et il s'approche de moi je ne veux pas rompre le silence je le prends simplement par la main et je lui dis regarde il me dit il y a au moins 10 stères vous imaginez le coup de massue que j'ai reçu bien entendu et bien je crois que je crois que il ne faut pas renoncer à la beauté l'écologie c'est de la beauté c'est sauvegarder la vie pas seulement la vie biologique pourquoi il n'y a pas de succès suffisant dans l'écologie politique parce qu'on ne parle pas de beauté on ne parle pas du mystère de la vie on dirait qu'on a une pudeur à rentrer dans ce qui nous anime intérieurement et que nous restons tout le temps dans des choses qui sont factuelles parce qu'il faut rester sérieux il faut être rationnel etc non on a en nous des besoins de nourriture qui ne sont pas simplement ni le pain ni rien d'autre que la beauté elle même et comme on a renoncé beaucoup à la beauté nous sommes dans une société triste nous faisons des choses des maisons qui sont simplement des boîtes à habiter ça n'a pas d'âme ça n'a pas de c'est pratico-pratique etc et on est rentré dans ces terres de la rationalité qui à mon avis qui est évidemment significative et en fait révèle une crise une crise vraiment profonde des êtres humains aujourd'hui et moi cette crise je crois que c'est la crise du manque de beauté du manque de sensibilité du manque d'esprit c'est une crise de l'esprit bien plus qu'une crise matérielle et il faut maintenant que nous soyons habités intérieurement par ce que nous offre cette planète merveilleuse ce que nous offrent les étoiles ce que nous offre le soleil tout cela il faut le savourer ça nous est donné et ça on ne paye même pas pour ça bientôt peut-être qu'on va payer des taxes sur le paysage ou je ne sais pas quoi et bien ça ça nous est offert et on n'est pas présent pour admirer donc l'avenir sera fait de cet esprit et de cette admiration j'ai fini de vous dire ce que j'avais à vous dire merci 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 beaucoup merci merci beaucoup merci 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 d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !